Bonjour à toutes et à tous, bonjour Caroline. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nicolas. Merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire de l'année en ce qui concerne ce qui est SoftEgoFluent, c'est certainement le cas pour la majorité d'entre vous, encore une fois merci, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Alors on va parler d'une thématique importante, l'accompagnement des managers et de leurs équipes dans les nouveaux environnements de travail et notamment de nouveaux environnements de travail hybrides. Alors Caroline, toi tu es Regional VP Sales pour Skillsoft France et je suis Directeur Général des Entités Françaises et Allemandes du groupe GoFluent. Alors on va parler un peu de nous pour commencer, je te laisse la parole pour nous présenter Skillsoft. Merci Nicolas, oui alors pour vous présenter Skillsoft qui sommes nous, nous sommes aujourd'hui le leader mondial de la formation corporate en e-learning. Nous sommes cotés en bourse et nous avons trois grands domaines d'expertise à proposer à nos clients, qu'ils soient sur le leadership et le business, sur le tech and def pour les populations IT ou la conformité. Aujourd'hui, ça représente un peu plus de 2300 clients qui nous font confiance avec 45 millions d'apprenants répartis dans 160 pays et nos contenus sont disponibles dans 29 plans, ce qui nous rapproche avec GoFluent pour cet apprentissage. Nos apprenants sont performants grâce à des contenus qui sont développés en propre puisque nous sommes éditeurs et en partenariat avec le MIT, Accenture et Burning Glass. Récemment, pour votre information, nous avons intégré Global Knowledge qui est, lui, le numéro un de la formation IT en présentiel et à distance. Ainsi que Pluma, la société qui délivre des coachings dédiés aux hauts potentiels et talents de demain. Et tout récemment, en fin d'année, nous avons acquis également Code Academy qui forme plus de 50 millions d'apprenants. Je te laisse la main Nicolas pour présenter GoFluent. Merci Caroline. Effectivement, GoFluent, c'est un partenaire ski-soft au niveau mondial. Nous sommes un acteur global de la formation linguistique avec une double spécialisation, digitale et professionnelle. Donc, on accompagne les entreprises globales dans la digitalisation de leurs dispositifs de formation linguistique. On fait ça depuis maintenant plus de 20 ans, avec une présence dans 20 pays. Et le cœur de notre offre, c'est le déploiement d'une plateforme d'apprentissage en 12 langues et qui promeut plus de 10 000 contenus d'apprentissage vraiment focalisés sur les enjeux métiers. Ce sont des contenus qui évoluent quotidiennement et avec lesquels on va pouvoir mettre en place une approche modulaire. Donc, on va pouvoir, en plus du e-learning concrètement, brancher des cours visuaux, soit individuels ou collectifs, du coaching, des classes de conversation, etc. Donc, c'est vraiment un one-stop-shop du language learning à destination des professionnels du monde entier. Ce qui définit notre approche aujourd'hui, c'est le triptyque que vous voyez sur la droite de la slide. Donc, on pense vraiment qu'un mix très avancé de technologies avec des notions d'intelligence artificielle, par exemple, qui promeut le bon contenu au bon moment, l'intégration de notre environnement dans les SIRH ou les LXT des entreprises permettent d'optimiser le temps d'apprentissage et de renforcer son impact. Deuxième point, c'est le contenu, le contenu opérationnel. On parle d'accompagnement d'adultes en situation de métier. Donc, il faut absolument que le contenu puisse se transposer efficacement et rapidement dans le quotidien de l'apprenant. Je suis manager, je dois gérer un conflit au sein de mon équipe. Dans une langue qui n'est pas la mienne, comment est-ce que je vais faire pour garder mon assertivité, ma confiance ? C'est tout l'enjeu du contenu que l'on va produire et publier. Et puis enfin, ça, c'est vraiment la DN B2B d'un pressataire comme GoFran, c'est de mettre du service un peu à tous les étages du dispositif. Beaucoup d'accompagnement parce que la technologie et le contenu ne suffisent pas si vous n'avez pas un consultant pédagogique aux côtés de l'apprenant qui puisse répondre à ses questions, à ses doutes, à ses problématiques. C'est vrai aussi pour des CSM aux côtés des équipes L&D qui vont penser le dispositif, le co-construire dans une notion de marketing de l'offre, analyse de la data, analyse de la performance. Les présentations sont faites, Caroline, donc on peut maintenant vous proposer un peu de contexte pour introduire cette idée. Ce que l'on voit aujourd'hui, et en tout cas, on identifie trois tendances majeures qui amènent nos entreprises, plus largement nos sociétés, à repenser leur capacité à faire face aux nouveaux enjeux. Le premier point, c'est l'accélération de la transformation des environnements. Donc, transformation digitale, c'est aussi la robotisation, c'est l'automatisation des tâches. On voit que nous sommes en face d'un environnement de travail nouveau. Ici, on publie l'étude de Dell Technologies et de Institute for the Future qui était sortie en 2017 et qui montrait que 85% des emplois de 2030 n'existaient pas encore. Elle faisait écho à d'autres études qui montraient que deux tiers des élèves de primaire allaient occuper des métiers qui n'existaient pas. Voilà, donc, l'environnement professionnel est nouveau. 2030, c'est quasiment aujourd'hui. L'adaptation doit être au centre des enjeux des individus et des entreprises. Toutes les notions de upskilling, de transformation des compétences est prioritaire stratégique pour notre réussite. Nouveaux usages également, Caroline ? Oui, tout à fait. Alors, au cas où, on a oublié de le préciser tout à l'heure, mais n'hésitez pas à poser les questions sur le tchat. Donc, la transformation dont vient de parler Nicolas, pour qu'elle soit positive, déjà, elle doit être digitale. Et aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps, on en parle tous, à parler de télétravail. On s'accorde tous pour dire que le télétravail, en tout cas pour les 46% de salariés concernés, selon le baromètre OpinionWay, il va durablement s'inscrire au sein d'un mode de collaboration hybride. L'hybride, c'est le grand mot qui est apparu et qui est devenu la nouvelle commodité et qui s'est accélérée avec le Covid et la montée en puissance des technologies dans nos vies. Donc, la transformation, définitivement, elle doit passer par une adaptation des talents et cette adaptation, elle devient permanente pour être en mesure d'exécuter correctement la stratégie. Donc, désormais, les entreprises et les ressources humaines sont confrontées à une véritable garde des talents puisqu'il faut savoir à la fois les fidéliser, les attirer et les garder engagés. Donc, ce n'est pas simple au quotidien, d'autant que beaucoup de secteurs sont sinistrés et quand on n'a pas les personnes sous la main, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour rester à la page et être agile et performant dans ce monde qui devient hyper concurrentiel et qui accélère très, très vite à titre organisationnel comme individuel et pour se projeter positivement à moyen comme à long terme, les entreprises investissent sur le capital humain, capital humain qui est le premier capital de l'entreprise pour répondre aux enjeux d'exécution d'aujourd'hui et de demain. Donc, sans ce capital humain, ça devient compliqué d'opérer correctement pour une entreprise. Donc, Nicolas, je te repasse la main sur la répartition mondiale des futurs talents à demain. Absolument. Et ça, c'est la troisième tendance que l'on met en avant, c'est effectivement le fait que le pool de talents mondial va être de plus en plus alimenté par des pays qui sont en dehors de la sphère que l'on appelle occidentale, en tout cas du monde soit francophone, anglophone, les schémas que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, on reprend une étude de l'OCDE, encore une fois à horizon 2030, et on le voit, la Chine, l'Inde, l'Indonésie vont alimenter ce pool mondial de talents rapidement. Et ce que ça implique pour nos entreprises, c'est qu'il va falloir être en capacité, dans un premier temps, d'attirer ces nouveaux talents, donc de savoir leur parler, ensuite les intégrer à nos structures, et puis enfin, adapter nos structures pour que l'ensemble des équipes réparties mondialement puissent se coordonner et travailler efficacement. Ça, cet enjeu, il est central pour porter la performance de nos entreprises au cours des prochaines décennies. Donc là, l'enjeu des soft skills, l'interculturalité, l'enjeu des langues, on le comprend bien, est un créneau, est un aspect stratégique de la vision RH de nos entreprises. Voilà, donc le marché du travail évolue, nouveaux besoins, nouvelles attentes, nouveaux usages, nouvelle répartition des talents, il faut pouvoir s'y adapter. C'est vraiment le centre, le maître mot de cet échange aujourd'hui. Et on en est convaincus, Caroline, les organisations performantes, elles vont passer, elles vont investir sur leur stratégie de formation et notamment soft skills et les langues. Oui, tout à fait. Tu as raison, Nicolas. Effectivement, pour faciliter toute la communication entre les collaborateurs, éviter toute incompréhension. et également, ça, c'est de plus en plus important, c'est une notion qui monte très, très fort, renforcer le sentiment d'inclusion et d'engagement au sein de l'entreprise. Il faut savoir transformer ses compétences et il faut savoir naturellement s'adapter et être en mesure pour réussir à faire cette transformation de façon positive. L'e-learning devient clé pour les organisations et les directions RH pour permettre de développer à la fois les soft skills et son niveau de langue et offrir aux équipes véritablement un nouveau style de leadership, qui est à la fois hybride et efficace. Si on passe sur la slide suivante, Nicolas, quand on vous parle de la communication qui est au service des compétences interpersonnelles et intellectuelles, tout simplement, tout à l'heure, on a évoqué le capital humain. Vous le savez, c'est le premier capital de l'entreprise. Pour renforcer l'alignement des équipes, l'inclusion, ce sentiment hyper pertinent aujourd'hui, la bonne compréhension et la bonne coordination des efforts de chacun, pour savoir communiquer clairement, c'est essentiel pour exécuter correctement la stratégie de l'entreprise. Vous pouvez avoir toutes les compétences interpersonnelles et intellectuelles possibles. Si vous ne savez pas communiquer correctement avec vos équipes, de fait, il n'y a plus d'impact dans vos actions et dans vos communications. Pour garantir une efficacité au quotidien des équipes et disposer des bonnes compétences interpersonnelles et intellectuelles, effectivement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La communication, c'est vraiment, ça joue un rôle clé pour déployer un dispositif pertinent et gagnant. Maintenant, vous comprenez, je pense, ce qui nous mobilise aujourd'hui, pourquoi vous êtes avec nous, c'est tout simplement, on va vous présenter le bénéfice tiré par les entreprises qui intègrent systématiquement, en même temps, les solutions GoFluent et Skillsoft lors des apprentissages e-learning. C'est ce que nous allons vous présenter. Si on passe sur la slide suivante, c'est bien de parler de contenu, mais concrètement, comment on fait pour inciter les apprenants et les équipes à adopter, à retenir et à s'engager sur des apprentissages et sur des dispositifs qui sont mis à leur disposition. Concrètement, pour obtenir systématiquement le meilleur profit des formations, il y a des fonctionnalités qui sont attendues par les entreprises et leurs apprenants. Fonctionnalités qui sont là pour engager les talents, retenir leur attention et leur faire adopter toutes ces nouvelles compétences et les mettre en exécution dans un monde où ils se sentent bien. Le bien-être est important également. Pour ça, on leur propose une offre qui est multimodale, avec d'abord du micro-learning, tout simplement parce qu'on n'a plus le temps de passer des heures complètes derrière un écran pour essayer d'apprendre quelque chose. On est toujours perturbé par une action, par un appel ou par autre chose. Il faut du micro-learning qui soit disponible sur n'importe quel device, à n'importe quel moment et que ce soit aussi bien sur Teams ou sur un autre applicatif, que ce soit le LMS ou tout simplement une application comme Percipio qu'on met à disposition via Teams ou via le LMS. Les contenus doivent être disponibles aussi bien en format audio, en format vidéo, en format livre, avec un accès à des experts, à des classes virtuelles et à des exercices. Tout ça pour valider ses compétences et sa progression. Parce que vous le comprenez, chacun a une façon d'apprendre qui peut être différente. Si moi, je préfère aller visionner des choses et c'est comme ça que je le retiens mieux, il faut que j'ai accès à ce genre de contenu. Si en revanche, je préfère lire, il faut que j'ai accès à d'autres contenus. Chacun fait selon ses envies et selon sa disponibilité. C'est pour ça qu'on parle désormais de multimodalité en termes de formation. Nicolas, je te laisse aller ensuite sur les trois piliers pour la formation qui nous rejoignent aujourd'hui, qui sont essentiels pour effectivement engager les équipes. Absolument. Et ça nous permet de transposer de manière concrète ce que tu viens de dire. Donc, learning for all, rendre l'offre inclusive et ouverte à l'ensemble des collaborateurs. Deuxième point, c'est la simplification des processus. Et le troisième point, le déploiement, la sélection, la construction de contenus opérationnels et applicables en situation opérationnelle. Alors, il y a un certain nombre de clients qui partagent cette vision et qui l'appliquent selon ces trois piliers. On retient CGI qui est un client commun qui a déployé vraiment l'offre commune qui est intégrée. Ça, c'est vraiment la force de nos deux offres. C'est son intégration avancée. CGI, on les connaît très bien. Donc, acteur mondial du conseil et des services numériques. Entreprise dont le siège est certes au Canada, mais avant tout, entreprise mondiale, présente dans 40 pays, avec 40 ans d'expertise. Et cette expertise, elle se transpose également sur les schémas RH puisqu'ils ont près de 80 000 collaborateurs. Donc, ils ont une bonne notion des enjeux d'évolution, de préparation des compétences à venir pour l'ensemble de leurs collaborateurs. Les enjeux stratégiques du groupe en face desquels la formation est positionnée, et adapter les expertises internes aux changements technologiques du secteur. C'est la raison d'être de CGI, c'est d'être vraiment à la pointe des expertises, notamment technologiques. Deuxième point, c'est l'attraction et la rétention des talents. Tu le disais précédemment, Caroline, le monde est hyper concurrentiel. C'est d'autant plus vrai sur le secteur de CGI. Donc, il faut mettre en place une stratégie ambitieuse, notamment une stratégie RH, pour attirer ses talents et les retenir. Puis enfin, c'est accompagner l'expansion internationale rapide du groupe et la stratégie de fusion-acquisition qui est en place. Donc, c'est intégrer de nouvelles cultures, intégrer de nouvelles cultures d'entreprise, et puis créer une identité de groupe. Voilà à quoi répond l'enjeu formation, la stratégie de formation chez CGI. Alors, le premier pilier, c'est l'Earn for All. C'est déployé, ça, on en est vraiment convaincu, notamment sur les notions de soft skills et de langues, c'est déployer une offre globale qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs. On ne réfléchit plus en fonction d'un besoin spécifique, en fonction d'une remontée d'un besoin actuel, véritablement concret, si je puis dire. Concret, peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, de besoin identifié et nécessaire au moment même. On est dans une notion d'ouverture large de la solution de formation à l'ensemble des populations qui leur permettent de préparer les évolutions de leur métier et être plus agile pour faire face à ces évolutions. Donc, vraiment, on positionne la formation en face de la stratégie de l'entreprise et non plus en face du besoin spécifique. On promeut une nouvelle culture d'apprentissage. L'apprentissage est l'affaire de tous. Si vous voulez être adaptable, si vous voulez être performant dans les années à venir, il faut remettre en cause vos acquis, les repenser et en ajouter de nouveau. Donc, le bénéfice, c'est vraiment un upskilling à grande échelle. C'est une rétention des talents de manière générale. Et CGI l'a bien compris. Si on prend l'exemple des langues, de leurs dispositifs linguistiques, avant 2021, ils avaient une approche qui s'adressait à une population bien spécifique le leadership, les managers, sur une langue, sur une langue, l'anglais, qui est la langue officielle du groupe. Voilà. On identifiait des besoins vraiment concrets d'application de l'anglais auprès de ces populations. Eh bien, ils ont switché, à partir de 2021, sur une offre, donc sur la plateforme GoFluen, qui leur propose une offre ouverte à tous, managers, non-managers, quelle que soit l'ancienneté dans le groupe, sur un panel, un paysage d'apprentissage ouvert sur 12 langues. Pourquoi ? Parce que travailler chez CGI au niveau mondial, ce n'est pas uniquement travailler en anglais, c'est aussi pouvoir créer des relations internes avec certains de ses clients, en français, en italien, etc. Voilà. Et puis, le dernier effet marquant, c'est que l'objectif opérationnel, les objectifs opérationnels, ont très tôt été identifiés et communiqués pour ce nouveau dispositif. Voilà. Donc, encore une fois, on positionne cette offre linguistique en face des objectifs, des ambitions stratégiques du groupe. Deuxième point, c'est simplifier les processus de formation, faire tomber les barrières. C'est ce qu'on a fait pour CGI et ce que nous faisons pour nos clients, c'est faciliter l'accès pour tous. Donc, c'est mixé sur une seule et même plateforme, aussi bien des contenus très opérationnels que des contenus linguistiques en mettant en place des parcours qui sont personnalisés et adaptés selon les expertises, les départements, les pays. Donc, concrètement, on a besoin, systématiquement, les organisations nous demandent de répondre à ces besoins des collaborateurs et de ces ressources humaines qui sont spécifiques en fonction de chaque métier et qui recherchent de l'efficacité. C'est pour ça qu'ici, on a développé une offre qu'on va appeler One Stop Learning pour revenir sur le One Stop Shopping. Mais le but, c'est de rendre cette offre disponible selon les envies de chacun et l'organisation de chaque entreprise. Donc, l'offre, elle est disponible, je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien sur l'OMS du client que sur la plateforme Percipio ou sur Teams. et cette expérience multilingue et personnalisée, elle est développée selon le best of read qu'on a pu voir et analyser sur Netflix ou sur les réseaux sociaux de façon à ce que les apprenants adoptent rapidement la plateforme et aient envie de rentrer dessus pour apprendre, améliorer leurs compétences et aussi pour retenir les informations et les mettre en application. Encore une fois, ce qu'on cherche, ce n'est pas uniquement de cocher des cases en disant c'est bon, ce collaborateur-là a été formé, c'est plutôt ce collaborateur-là a été formé et qu'est-ce qu'il a retenu et comment il l'applique au quotidien. Donc, l'objectif étant de vous délivrer une expérience d'apprentissage et des contenus qui sont à chaque fois en parfait accord avec vos enjeux, aussi bien localement que globalement et de pouvoir mesurer clairement les avancées de vos collaborateurs tout en améliorant au quotidien leur efficacité opérationnelle. C'est l'intérêt de cette plateforme. Si on passe sur le slide suivant, ici, on vous présente la plateforme qui a été développée avec CGI où elle a été, comme vous le voyez, intégralement personnalisée aux couleurs de CGI et adaptée à leurs enjeux du moment. En l'occurrence, en ce moment, c'est plutôt le travail hybride. que vous retrouvez dans le bandeau central. Et vous retrouvez également en dessous toutes mes formations qui me sont assignées à date et celles qui me sont suggérées sur le même sujet au regard de mon profil, de mon expertise et de mon département ou voire de mon pays en fonction de la stratégie. Donc, avec Percipio, CGI forme ainsi réellement ses managers et ses futurs talents à mieux communiquer et à mieux manager. C'est pourquoi CGI a fait le choix de s'ouvrir très largement comme le disait Nicolas aux différentes populations et nous a demandé pour engager leurs apprenants de personnaliser l'ensemble de la plateforme aux couleurs du groupe et également sur les intitulés. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre à disposition des formations qui ont un titre spécifique pour une entreprise et pour CGI parce que c'est plus parlant pour eux. on va aller modifier l'intitulé du contenu. Donc, cette personnalisation, elle est proposée systématiquement lors des lancements pour nos clients et nous accompagnons les directions de formation et des ressources humaines aussi dans la réalisation de webinars personnalisés pour faciliter la prise en main initiale de l'interface. Interface, encore une fois, disponible que ce soit sur le LMS, sur Percipio en direct ou sur Teams. Donc, cette personnalisation du site, elle peut s'effectuer au besoin. Vous l'avez compris par Business Unit, par pays, par marque. Donc, c'est vraiment du plug and play adapté et l'apprenant a l'impression véritablement de naviguer au sein de sa propre entreprise. Donc, ça favorise aussi la marque employeur. On passe sur le slide suivant. Donc, concrètement, l'objectif, c'est de mettre à disposition des entreprises ou de CGI dans le cas présenté aujourd'hui, des contenus qui sont opérationnels, qui sont impactants. Et ces contenus opérationnels, ils sont élaborés systématiquement par des experts. Encore une fois, nous sommes éditeurs. Selon le contexte opérationnel de chaque département et du résultat qui est attendu en termes de comportement et d'exécution derrière. Donc, on prépare ces parcours avec les équipes de formation, RH au métier d'ailleurs. Et l'objectif, c'est bien d'optimiser l'impact des formations et de mettre à disposition de l'ensemble de nos clients un accompagnement qui est personnalisé via le support de nos équipes chez Skillsoft qu'on appelle Customer Success Management et chez GoFluent Learning Consultant. On travaille complètement en symbiose entre les équipes Skillsoft et GoFluent. avec les directions RH et métiers, vous le comprenez, on est impliqué dans la co-création de parcours spécifiques qui sont alignés aux enjeux du moment. Simplement parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 165 000 contenus. Naturellement, l'objectif, ce n'est pas que l'apprenant se perde complètement dans cet océan de contenus, mais de faire en sorte que systématiquement, les contenus, les parcours soient adaptés à leurs besoins. Vous l'avez compris, on vous accompagne pour positionner des contenus qui sont adaptés à vos enjeux, à vos environnements pour améliorer l'impact des formations qui sont délivrées et disponibles sur la plateforme. Notre objectif, c'est vraiment d'avoir une augmentation et un impact sur les performances de nos clients et de leurs talents pour satisfaire leurs enjeux de croissance, de mobilité également, puisqu'on parle de transformation et la transformation passe par la mobilité, dans un monde qui est hybride et de plus en plus multiculturel et international. Je te laisse la main Nicolas ? Absolument, ça nous porte vers la conclusion de cet échange. Je pense que vous l'avez compris, le message que l'on porte aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un environnement en totale, en constante destruction. On parle toujours du prochain Uber, du prochain Netflix. Aujourd'hui, les schémas changent, le marché du travail évolue. On apprécie particulièrement cette citation. au 21e siècle, la capacité à acquérir un nouveau savoir vaudra plus que le savoir déjà appris parce que dans cet environnement, il faut pouvoir se remettre en cause, engager des actions d'apprentissage. Il faut savoir désapprendre pour réapprendre, si on peut peut-être aller trop loin, le désapprendre, mais cette capacité à se remettre constamment en cause et en cause ces savoirs est nécessaire, aussi bien au niveau de l'individu que des entreprises. et la méthode à suivre, en tout cas, sur les soft skills et les langues, vous le retiendrez, c'est un accès ouvert à l'ensemble des collaborateurs, c'est faire tomber les barrières d'accès à la formation, rendre cette formation simple et l'adapter aux identités et aux usages locaux au travers de services adaptés. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Caroline. Ce qu'on vous propose, c'est évidemment une session de questions réponses. On va vous laisser un peu de temps pour les poser et Séléna, peut-être que tu pourras nous les donner. Alors, effectivement, on a quelques questions. Je laisse le temps aux personnes de les poser aussi vers l'onglet de la question et réponse. Alors, la première question, c'est quel type d'accompagnement propose GoFluent et Skillsoft ? Tu veux répondre, Nicolas ? Oui. Alors, il y a déjà un premier élément de réponse qui a peut-être que la question a été posée avant la partie sur l'accompagnement de CGI. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'accompagnement, il se fait à plusieurs niveaux. Il y a l'accompagnement de l'utilisateur final, de l'apprenant. Comment est-ce qu'on répond à ses attentes au quotidien ? Pour nous, c'est un enjeu crucial de l'engagement des apprenants, c'est de ne pas laisser un apprenant seul. Donc, c'est être en mesure de l'accompagner, de répondre à ses problématiques. C'est le cadre des consultants pédagogiques. Typiquement, on peut les joindre par téléphone, par e-mail de manière quotidienne. Et puis, cette équipe a aussi un enjeu, a aussi une mission plus proactive, je dirais, en identifiant les scénarii de formation qui ne sont pas, selon nous, adaptés, en tout cas, pas en ligne avec la performance attendue et définie avec notre client. Et là, on va les contacter directement. On va leur pousser, soit par e-mail, il y a des campagnes d'engagement, soit par téléphone, en cherchant à identifier les éléments bloquants. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, le second point, c'est l'accompagnement que l'on propose aux équipes LNV. Et ça, c'est tout le rôle des CSM, des account managers. C'est venir très en amont du dispositif. Déjà, un, c'est identifier les enjeux opérationnels et mettre en face de ces enjeux opérationnels des actions, des crassables, mesurables et présenter l'atteinte de ces objectifs ou non. tout au long du dispositif. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. Je pense notamment à un client qui est dans le secteur du luxe qui nous a demandé vraiment une politique, une stratégie de communication ambitieuse et on a déployé un marketing de l'offre avec lui. Donc, on a intégré, le CSM est allé chercher notre via Chris Marketing pour réfléchir le dispositif de communication, le challenger avec notre client et ensuite le déployer. Voilà. Caroline, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je pense que par rapport à l'exemple que tu viens de donner, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en fait, la plateforme est capable de mesurer tous les contenus sur lesquels les apprenants sont allés, vérifier l'engagement à chaque fois. Donc, c'est une plateforme qui mesure tout. Donc, ça permet ensuite de commencer à avoir les axes de progression, ce qui marche bien et là où on peut s'améliorer. Il est aussi capable de travailler par industrie puisqu'on a quand même énormément de clients. On a la capacité de savoir en amont quels sont les contenus qui sont vraiment percutants, impactants pour certaines industries et ce, naturellement localisés en fonction des pays puisque quand on parle, par exemple, de diversité et d'inclusion, vous le savez, c'est très différent aux États-Unis ou par exemple en France. donc, on va être en mesure de pouvoir pousser, proposer, réaligner des parcours apprenants avec les directions des ressources humaines. Donc, ça, c'est très important de pouvoir finalement avoir des petits trackings un peu partout et d'être là systématiquement avec nos équipes CSN, donc Customer Success Management qui se font des réunions tous les mois avec les directions RH ou formation pour leur dire voilà ce qu'on a vu, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on pourrait vous proposer, qu'est-ce que vous en pensez et ce qu'on réaligne en fonction de votre stratégie. Donc, vous n'êtes pas tout seul, on vous accompagne au quotidien pour être force de proposition, c'est notre devoir de conseil puisqu'on a quand même une véritable expertise à ce niveau-là pour vous proposer en amont des contenus et ne pas vous laisser tout seul sur la plateforme. Donc, ça, c'est véritablement ce qui est fait avec les CSM et avec les Learning Consultants aussi de GoFluent. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe au quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout à fait. On a une autre question. Faut-il avoir recours à des ambassadeurs en interne pour promouvoir la culture du e-learning auprès des employés ? Oui, c'est toujours quelque chose de positif naturellement d'avoir recours à des ambassadeurs tout simplement parce qu'on fonctionne beaucoup avec, j'ai parlé tout à l'heure de préparation de webinaires. Donc, pour engager les équipes encore une fois, on réalise des petits webinaires avec le client, avec des ambassadeurs qui sont là pour dire finalement pourquoi j'ai retiré un bénéfice d'utiliser cette formation, ces contenus, d'intégrer en parallèle également la partie langue, etc. Donc, on a à la fois des ambassadeurs qui sont en interne chez nos clients et on a également la chance, puisqu'on a pas mal de clients qui sont satisfaits, d'avoir des ambassadeurs qui sont externes et qui peuvent venir présenter lors de webinaires des actions qui ont été mises en place avec des parcours clients spécifiques qui ont été mis en place et qui ont permis véritablement d'accompagner cette efficacité opérationnelle qui est attendue par nos clients. Est-ce que tu as un avis ? Non, absolument, je suis tout à fait d'accord. Les ambassadeurs sont essentiels, stratégiques, très importants dans la réussite du dispositif et à plusieurs étages. Il y a plusieurs niveaux d'ambassadeurs. Il y a évidemment les équipes L&D qui sont les premières concernées sur le déploiement du projet qu'elles ont mis en place. Pour moi, tu parlais, car je pensais à un de nos clients Bouygues Construction qui a mis en place des roadshows et ça, ça a eu un impact immédiat. Le fait que l'équipe formation s'engage à aller sur le terrain mais aussi auprès d'autres pays intégrer ce nouveau dispositif dans la culture de l'entreprise. Évidemment, nous sommes des prestataires extérieurs, on a notre expérience mais on n'est pas au cœur du réacteur. Donc, les ambassadeurs nous permettent vraiment d'intégrer, de connecter le dispositif à la culture de l'entreprise et ça, c'est essentiel. Je pense à un autre type d'ambassadeur sur lequel on a pu s'appuyer. c'était un directeur RH au sein d'un grand constructeur automobile qui nous a permis de mettre en place un challenge sur la performance du dispositif pour engager des populations qui n'étaient pas, qui ne s'étaient pas, je vais me répéter, mais engagées sur le dispositif et le fait de l'avoir comme sponsor interne, comme ambassadeur du dispositif a donné une visibilité au dispositif et une crédibilité, si je puis dire, et ça a fonctionné extrêmement bien puisque à l'issue du challenge, il remettait lui-même le prix. Donc, on avait identifié quelques récompenses pour les plus actifs et ces récompenses étaient remises par le DRH. Donc, il y a plein de différents ambassadeurs, je pense aussi aux managers d'équipe, etc. Donc, il faut penser à eux pour acculturer ou intégrer le dispositif à la culture d'entreprise. Je vois une question directement dans le chat pour la suite. Est-ce que les entreprises avec lesquelles vous travaillez ont mis en place des actions particulières pour inciter leurs collaborateurs à s'auto-former ? Si oui, lesquelles ? Alors, clairement, effectivement, cette notion d'ambassadeur, cette notion de webinaire. Également, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme, avec Persipio, on peut pousser des campagnes de communication auprès des apprenants. On s'aperçoit tout de suite, encore une fois, s'il y a un apprenant qui peut devenir d'ailleurs ambassadeur, qui s'avère être celui qui va consulter le plus de contenus et qui va à la recherche de batchs, puisqu'encore une fois, on donne aussi des batchs qui peuvent ensuite être diffusés sur différentes plateformes pour valider, en fait, des acquis. Encore une fois, la mobilité est importante, y compris pour les individus. Donc, très souvent, ça passe également par une reconnaissance par ses pairs de ses propres qualifications. Donc, on pousse via la plateforme des campagnes pour dire, voilà, aujourd'hui, tu as commencé à prendre telle ou telle formation, ça fait une semaine que tu n'es pas retourné, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils ont, en fait, des petits rappels. Ça change en plus l'avantage, c'est qu'ils peuvent également télécharger des formations et y accéder offline. Donc, ça, ce n'est pas neutre. Ça permet d'apprendre véritablement partout. Oui, il y a des actions particulières qui sont mises en place et sur lesquelles on peut vous aider toujours, pareil, avec notre équipe de CSM ou de Learning Consultant. Donc, c'est au besoin puisque, naturellement, on ne fait rien sans l'aval préalable des directions au métier. Donc, c'est véritablement un choix de l'organisation. de pousser, d'accompagner, de vérifier pourquoi est-ce qu'un contenu est apprécié ou pourquoi pas. Pourquoi d'autres sont appréciés alors qu'en fait, ils étaient poussés par le moteur d'intelligence artificielle dont la plateforme est dotée puisque, tout comme Netflix, tout à l'heure, je le disais, ça vous pousse à la fois du contenu qui est véritablement destiné à votre profil, etc., en fonction aussi de ce que vous avez donné comme appétence sur moi, je suis plutôt comme ci ou comme ça parce qu'à deux fonctions égales, ça ne veut pas forcément dire qu'on a la même expertise et le même niveau de compétence et ou les mêmes envies de progression parce que la mobilité, encore une fois, et la transformation sont essentielles. Donc, je peux avoir des aspirations très différentes de mon collègue qui est exactement au même niveau. donc, le moteur d'intelligence artificielle pousse lui-même des contenus qui sont adaptés et vous dit également tiens, quand tu fais partie exactement du même métier, potentiellement, voilà ce que les autres ont eu. Un peu comme sur Netflix quand vous allez sur la plateforme, ça vous recommande. Tu avais plutôt aimé ça, mais sache que les autres dans le top 10, voilà ce qu'ils regardent. Je vois une autre question. Combien coûte l'adhésion à votre plateforme par personne et par l'autre ? Alors, c'est toujours pareil. Ça, c'est la réponse qui est complexe. Ça dépend du nombre de licences. Donc, on a un modèle qui est en modèle SAS à l'année. Donc, ça dépend du nombre de licences, du nombre de collections que vous allez regarder et effectivement, du nombre de langues sur lesquelles vous allez aller. Donc, c'est difficile de faire une réponse comme ça. Je suis désolé, je suis pourtant bretonne, mais je vais faire une réponse de normande. C'est vraiment adapté en fonction du besoin de l'entreprise. Certaines entreprises nous demandent tout simplement une centaine de licences, d'autres nous demandent plus de 100 000 licences sur 100 % de tous les contenus qu'on peut avoir, sur toutes les langues qu'on peut être en mesure de proposer. Encore une fois, sur Percipio, on propose plus de 29 langues aujourd'hui, on en a 32 sur toute la partie conformité. Donc, ça dépend véritablement de ce dont vous avez besoin. Et Nicolas, chez GoFluen, fonctionne exactement de la même façon. Oui, absolument. C'est la notion de service, donc en fonction du service qui est déployé, on va déployer également une tarification adaptée. Mais n'hésitez pas à nous consulter. On ne peut pas y répondre comme ça maintenant, mais ce n'est pas un sujet complexe. Ça peut venir assez rapidement. On peut mettre en place un échange avec nos équipes. Mais voilà, effectivement, il y a des grilles qui s'adaptent en fonction des besoins et de la couverture demandée et de l'accès au contenu, ce qui est un modèle SaaS standard. Absolument. Et simplement, pour revenir sur la question précédente, pour engager les apprenants dans une notion d'apprentissage e-learning pour autonome, on parlait d'appairer le dispositif avec culture d'entreprise, créer des contenus customisés pour qu'ils répondent aux enjeux de l'entreprise. c'est aussi un très bon moyen. Donc, typiquement, c'est prendre des ressources de l'entreprise pour les transformer en ressources pédagogiques, une présentation des résultats d'entreprise, un mécénat, quels que soient les vidéos articles qui sont produits par l'entreprise, eh bien, on peut les utiliser et en créer des outils de formation. Donc là, on va promouvoir et ce sera au cœur de notre promotion du marketing de l'offre pour, encore une fois, intégrer le dispositif à la culture d'entreprise. Et je pense, et c'était le cas sur CGI, il y a eu cette idée d'intégrer la plateforme à la culture d'entreprise avec un sondage interne pour l'intitulé de la plateforme Academia qui a été choisie par les collaborateurs CGI. Et c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais c'est un point qui est quand même extrêmement important et différenciant, c'est que notre plateforme, elle est aussi capable d'intégrer les contenus qui sont faits à maison par les entreprises. Et on peut intégrer dans un parcours d'apprenants aussi bien les fonds contenus édités par ce qui est soft ou Fluent et les contenus faits maison. Donc, on arrive véritablement à créer quelque chose qui vient en symbiose avec l'entreprise et qui devient encore une fois beaucoup plus impactant pour les collaborateurs parce qu'ils sont vraiment dans leur univers et pas uniquement dans l'univers d'un fournisseur lambda qui finalement n'aurait pas forcément bien compris les enjeux de son métier et de son quotidien. Donc, on arrive vraiment encore une fois dans l'inclusion et en symbiose avec l'ensemble des enjeux des entreprises. Donc, c'est véritablement un point différent sur la capacité de ne pas fournir que notre propre contenu. Les professionnels ne se connectent pas pour s'amuser. S'ils se rendent compte que la ressource a un impact sur leur performance, ils vont naturellement se connecter et être dans une logique vertueuse. Donc, c'est tout l'enjeu de ces ressources adaptées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Céna, éventuellement, parce que je sais que les vêtises. De mon côté, je n'en ai pas. Très bien. Il est quasiment 45, donc on a un tout petit peu dépassé, mais en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cet échange. On a été très heureux de pouvoir vous partager notre vision et ce cas, concret, CGI, qui a eu une vision elle aussi assez ambitieuse et pragmatique en tout cas de ces enjeux. Donc, merci beaucoup Caroline, merci à tous. Merci beaucoup Nicolas. Effectivement, je partage complètement que la communication est le maître mot pour être en mesure de mettre en ordre de marche correctement tous ces talents et de façon à être le plus efficace possible. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter, vous aurez les coordonnées naturellement, cet enregistrement sera diffusé, accessible et si vous avez besoin de connaître nos tarifications, naturellement, nous sommes là, nos équipes seront ravies de vous accompagner, que ce soit en France ou à l'international. Un grand merci et une très, très belle journée et meilleur vœu pour cette année 2022 qui s'annonce très, très bien. bonne journée. Merci. Merci.